Edson Télécom Tout de suite Le district d'Abala dans le département des plateaux est une localité d'environ 6450 km² où vivent près de 11 246 âmes. Sur le plan économique, le district d'Abala, comme l'appellent affectueusement ses occupants, Abala Paris, a une spécificité, l'accueillette et la vente du nyetum africanum. L'accueillette et la vente du nyetum africanum, une feuille sauvage que l'on appelle en langue nationale le coco. Le nyetum africanum ou le coco se vend dans tous les marchés de la République. La vente du coco dans les marchés est une activité exclusivement féminine. La cuisson du coco est très simple et rapide. Le coco se prépare soit avec du poisson frais à la sauce claire, soit avec du poisson fumé, du gibier frais ou boucané à la sauce d'arachide, dites trois pièces, soit encore à la sauce graines, appelée encore moambre, une sauce faite à base de noix de palme. Le coco est apprécié par la plupart des Congolais pour son goût appétissant et délicieux, mais aussi pour le fer qui le renferme. Pour inonder les marchés de Brazzaville, le coco subit un grand parcours. Dans la capitale congolaise, l'un des points de ravitaillement est le marché du lycée situé à la gare routière de Mikalo-Lycé. Avant d'arriver à Brazzaville, ses fournisseurs se rendent à Abala pour acheter ce produit. Le coco est un abri saut lianessant à feuilles larges et opposées. Cette plante possède également des graines. Chaque fois qu'une commande de coco est passée, Pacom et ses compagnons quittent leur case pour une nouvelle aventure de cueillette dans la forêt d'Abala. Pacom connaît très bien le coco depuis son enfance. Mais la conjoncture a changé. Avec les nombreuses cueillettes de coco, il faut donc passer toute une journée en forêt, parfois pour une prise dérisoire. et les америк ins fueron nouvelles. Oui. 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 Quand je fais ça, c'est pour que je puisse avoir ça rapidement, parce que c'est pas du trop loin. Quand la forêt est très grande, je me fais promener, passer par là pour avoir du coco. Parce que quand je reste sur place, je peux avoir du coco. Je me permets de fouiller la forêt, toute la forêt, par où je peux raconter du coco et je peux raconter du coco pour vite aller au village. Nous allons très tôt en forêt, de 7h à 17h, à la recherche du coco. Lorsqu'il est abondant sur les lieux, après cueillette, nous pouvons vendre jusqu'à 2000 voire 2500 francs CFA, ce, en fonction de la commande. Avec cet argent, nous achetons du tout, du pétrole, du sucre et nous nourrissons nos enfants. CFA. Les clients font toujours le choix entre les petites ou les larges feuilles de coco. chacun a son goût. CFA. 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 Au corps de la forêt, les cueilleurs reconnaissent facilement les trois qualités de feuilles comestibles. les sous-titrage, les dessins de l'Espén霊. CFA. 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 La racine part du sol et monte en entourant les lianes ou les arbres et nous pouvons ainsi cueillir les feuilles. Il existe trois sortes de feuilles de coco, les grosses minzoïes, les petites appelées mimbumbo et les plus petites appelées mpila. Toutes les qualités se valent. La coyote du nyotome ou du fumbu n'est pas seulement l'apanage des plus grands. Cette activité comporte parfois des risques, mais la nécessité fait loi. Dans la forêt, on peut raconter les serpents, les abeilles. Maintenant, ça nous permet vraiment de ne pas beaucoup de travail dans la forêt. Mais si nous venons ici, avant de venir, nous prions sur Dieu seulement. Pour qu'il soit auprès de nous. C'est le coco qui nous fait vivre. S'il n'y a pas de commande, c'est difficile. Il faut toujours craindre les grandes pluies et les soleils ardents qui peuvent sécher le coco. C'est une perte énorme. Le coco, il y a mon néné et il y a le bien. Il y a mon néné et il y a le bien. On a le coco pour savoir. Ce qui est un ami m'a dit, il y a mon casité, le coco, il y a le bien. Il y a mon néné et il y a mon néné. Le coco dans la forêt, on doit avoir même sur une lave. Même sur la terre, comme ça, on vient à côté de la plaine, on doit acheter le coco. On doit marcher même sur la forêt, les tirages. On doit commander, il y a des véhicules qui quittent la ville pour arriver à Bala. Il doit donner l'argent dans tous les quartiers. Non, j'ai besoin du coco. Le chef des quartiers, il a son liste. Il prend les noms après l'affaire du soir où il a vendu le coco. Il est revenu maintenant à 50 fois. Je vends à 50 fois au couple d'un commerçant. Avec la forte demande, le coco deviendra en forêt. Les pratiques écologiques sont à encourager, pas comme on est conçu. Pas juste, moi je prends le coco à 1500 fois, c'est-à-dire les 30 paquets. Par exemple, un paquet vendu à 50 fois, je prends 1500 qui j'ai besoin de 30 paquets. Si ça c'est de 400 000 là, c'est-à-dire que c'est une association, on se regroupe peut-être en 10 ou en 20, pour s'en mettre dans la forêt, pour avoir maintenant le coco de 400 à 500. Bon là, si on peut avoir l'argent du coco, un de ceux qui donnent l'argent, ils nous donnent peut-être 10 000 francs. On se rend compte de chercher, par exemple, 20 personnes, bien d'un ferme, on la met dans la forêt pour avoir du coco. On ne peut pas venir comme ça, c'est par commande. Sans commande, on ne peut pas venir. Par jour, on peut faire 2000 francs. Mais quand nous on vendu du coco, nous, on prend le feu du coco, on ne coupe pas la racine principale du coco. Si on peut la couper, là c'est pour gâtir le coco dans la forêt. Ça nous permet de garder d'abord l'aspect, l'aspect conducteur du coco, qui est l'aspect principale. Si on respecte l'aspect conducteur du coco, on peut maintenant repousser encore. Mais si on coupe du coco, on coupe la fine, on peut avoir du coco. Si ça peut finir, il nous faut que tu plantes du coco, pourquoi ça ne finit pas ? C'est à ce prix que ces générations présentes pourront préserver ce produit forestier non ligné pour les générations futures. C'est aussi à ce prix que le corps de la forêt continuera à vibrer, à craquer sous le poids de coups des machettes et à recevoir la douce main de la femme cueilleuse d'Abala. C'est à ce prix que j'ai trouvé. Sous-titrage FR ?